Un havre de paix après l'enfer. La Grèce inaugure un centre d'accueil modèle dans la banlieue d'Athènes. Il doit héberger 100 enfants migrants isolés. Actuellement, sur 2200 enfants recensés, la majorité vit dans les commissariats ou les hotspots, ces centres de rétention dans les îles grecques. Dans des conditions épouvantables que raconte Mohamed, un afghan de 14 ans. Ça a été très dur aux frontières de l'Iran et la Turquie. Après avoir passé les frontières, c'était plus simple, pas de difficultés. Et après, je suis arrivé à Lesbos, où je suis resté dans un camp. Et là, c'était comme une prison, on était sur les nerfs. Ils ne nous laissaient rien faire, on était piégés. Fondé par Médecins du Monde et l'Organisation internationale pour les migrations, le centre prend en charge cette population menacée. Mais il faudra un an pour régler le problème, reconnaît le ministre des Migrations. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire, on fait de notre mieux. On ne sait pas combien de temps ça prendra pour réussir tant que le problème existe, mais on doit réussir. Pas à la vitesse que le problème exige, pas aussi vite qu'attendu, mais le plus vite possible, compte tenu des circonstances. Les autorités grecques admettent que beaucoup d'avancées doivent être encore faites pour régler définitivement le problème des mineurs isolés, explique notre correspondant à Athènes. Cependant, l'État et les ONG soulignent que de tels centres d'accueil permettent aux mineurs de vivre comme des adolescents de leur âge. Les centres de protection des personnes de l'atégalisme vont aider à l'atégalisme, comme les enfants de leur âge. C'est parti pour la paix. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada